Salut tout le monde c'est Jolotte, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, sur un nouveau jeu Donc le jeu c'est The Culling, je vous mettrai un petit lien dans la description pour aller précommander le jeu Vous pouvez aller l'acheter sur le site theculling.com Et donc le jeu sort le 8 mars et franchement il est bien cool Donc je vais vous montrer un petit peu dans les options du personnage Je vais vous montrer que c'est un petit peu à la manière d'un Call of Duty en fait, on peut choisir ses atouts Comme vous voyez à droite là, donc à gauche on a plusieurs atouts Dans les melee weapons, dans les ranged weapons, utility, autant pour la défense, l'attaque, la vie, la stamina On a vraiment pas mal d'atouts pour cet alpha Après on a des airdrops, donc pour les airdrops on peut choisir ce qui nous arrange en fait Moi perso j'ai pris un airdrop archer, c'est à dire que dès que j'invoque mon airdrop J'ai un petit arc de compétition avec une petite piqûre de stamina, une autre piqûre explosif Enfin c'est plutôt sympa Après vous voyez qu'on a pas mal de trucs En fait on a que 4 trucs pour les airdrops Moi perso j'ai pris celui-là Après on a le skin du personnage, on a un petit peu le choix pour son skin Donc ça c'est plutôt pas mal, moi je l'habillais comme ça, je le trouvais sympatoche Et on va revenir au début et on va créer une petite partie Et vous allez voir que le jeu en fait c'est une sorte de Hunger Games Battle Royale C'est fortement inspiré de ces deux films là Et on va tout de suite lancer une partie Donc là vous voyez qu'on a le tuto Donc le tuto je vais pas le faire parce que je connais plus ou moins le jeu On a des matchs en équipe J'ai pas d'équipe, je suis tout seul Donc ce qu'on va faire c'est chacun pour soi, free for all Et c'est parti, on est parti pour attendre Donc oui comme je vous disais vous allez voir que le jeu est fortement inspiré de Battle Royale Hunger Games C'est en fait C'est une sorte d'émission télé-réalité si vous voulez Qui est commentée par un commentateur Donc il y a des caméras sur une île On est 16 participants On est lâché sur l'île Et c'est le premier qui doit se stuffer Et puis qui doit s'entretuer à mort Vous voyez ce que je veux dire, à la fin il doit en rester qu'un C'est comme Koh Lanta Et donc les matchs durent en moyenne 20 minutes Et plus le temps passe S'il reste des concurrents à chaque fois La map se rétrécit avec un effet de gaz toxique qui va entourer la map justement Donc après c'est vrai que vous me direz Des modes Battle Royale, Hunger Games Il y en a sur plein de jeux Je pourrais vous citer par exemple H1Z1 Bon là tout de suite maintenant j'ai que celui-là en tête Mais je sais qu'il y en a sur plein de jeux Il y a par exemple sur Minecraft et tout Mais celui-là est franchement assez dynamique Vous allez voir Là on est parti, on va se faire une petite game On va essayer de se la faire bien et tout Essayez je dis bien Ok c'est parti let's go Donc vous voyez que je suis lâché Moi perso J'ai pris un petit atout dès le début Oh merde j'ai pas pris mon sac à dos J'ai pris un petit atout J'ai pris un tracker dès le début Je vais vous montrer comment que ça marche Là par exemple je sais que par là C'est le mec qui est le plus proche de moi Il est à plus de 99 mètres de moi Donc 99 mètres ou 99 pas On sait pas bien Voilà ok c'est parfait Ici on a tous les crafts Voilà bon bah de toute façon Ça je vais vous parler Je vais vous en parler en jouant Donc graphiquement Bah c'est plutôt sympatoche franchement Gameplay c'est très sympatoche aussi Et je vais vous montrer comment qu'on se stuff Faut tout simplement C'est un petit peu comme ARK en fait pour se stuffer Vous voyez regardez Je tape sur les arbres Hop J'ai pris une branche Impeccable Bon sauf que dans ARK quand on tape sur les arbres on perd de la vie Voilà C'est plutôt sympa non ? Vous voyez qu'en bas à gauche j'ai une barre de stamina La blanche Et une barre de santé la rouge Et au dessus j'ai un espèce de F avec un Z barré En fait c'est plus ou moins la monnaie du jeu Les points du jeu on va dire Il y a des systèmes de craft Par exemple je vais me faire un bandage Regardez J'appuie sur E Sur un autre bâton Hop Regardez on a une petite barre qui charge Et si on attend Hop Là j'ai fait un bandage Par exemple si je reprends la branche Et que je rappuie sur E Ça va me faire un autre craft Craft Satchel Donc c'est un petit sac à dos Il y a les petits et les gros sacs à dos Hop Voilà J'ai un petit sac à dos Je l'utilise Regardez en bas à droite Ça m'a déverrouillé une case Vous voyez Et ça c'est plutôt pas mal Par contre j'ai plus de points en bas à gauche Vous voyez que ça m'a pris des points les craft Ah je vais vous montrer un truc qui est aussi franchement classe Regardez on a le tableau des scores C'est comme dans les films Hunger Games et tout Battle Royale Pareil Pour l'instant Il y a eu un mort Vous voyez en bas Bon là je suis pas bien en face du tableau des scores Mais c'est stylé Moi je suis où ? Ouais je suis en haut Alors hier bien sûr on était en live sur le jeu sur Twitch On a franchement pas mal joué En fait j'ai joué ça toute la soirée J'ai scotché sur le jeu C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous faire une petite présentation Et franchement sur toutes les games que j'ai fait J'ai été 4 fois en finale C'est à dire il restait plus qu'un gars avec moi J'étais 4 fois en finale Et à chaque fois je suis tout le temps tombé sur un gars Qui avait un flingue, une mitraillette Donc pour la finale c'était mort Ah oui ça Ça c'est pour invoquer des airdrops Vous voyez ? Merde Par exemple il me faut 100 points pour invoquer mon airdrop Mais vous voyez qu'en bas à gauche Bah j'en ai 0 des points Donc pour avoir des points Bah faut explorer la map Faut tuer des joueurs Faut... Voilà Faut se promener pour gagner des points Vous allez voir on va se promener un petit peu Je vais sortir mon tracker Regardez il y a un gars qui arrive Je me casse Je suis pas armé Je me casse Il y a un gars qui arrive juste derrière moi Là c'est la pression quand c'est comme ça Ce jeu te fout vachement la pression Putain c'est con J'aurais pu faire une grenade avec ça Si j'avais un bâton Merde c'est dommage Donc il y a quand même pas mal de craft Bon il y en a pas non plus des milliers C'est pas ouf Mais il y en a quand même quelques-uns Après graphiquement le jeu N'est pas ouf de chez ouf Mais il est franchement sympathique Il est franchement bien joli Le gameplay est plutôt dynamique Euh tiens viens ici Je vais ramasser un caillou C'est con parce que j'ai pas de points Oh regardez Je vais le niquer S'il me suit Est-ce qu'il me suit Ouais il me suit il arrive Regardez Je vais juste déverrouiller ça Et je me casse En fait là j'ai fait péter une bonbonne de gaz Voilà Disons que ça devrait le ralentir un petit peu Je vais appuyer sur mon tracker Ouais c'est bon il s'est cassé Voyez Ça l'a freiné Et j'ai gagné 5 points En déverrouillant la bonbonne de gaz par exemple Donc ce que je peux faire maintenant C'est qu'en utilisant 2 points Je vais me faire un petit couteau Bien tranquillement ça va être sympa Là crac Alors là bien sûr Je suis en train de me crafter Des armes et tout A la manière primitive Mais bien sûr Il y a des bâtiments A aller explorer Et tiens regardez Par exemple Il y a un bâtiment là-bas Par contre je vais prendre mon tracker Je vais regarder vite fait Ok c'est bon 99 mètres en face Impeccable Euh Ouh bah tiens regardez On va sur une petite lance Couteau plus bois Ça donne une lance normalement Yes Ah bah hier J'ai reçu plein de conseils Hier franchement Vous étiez pas mal A me donner des conseils en live C'était bien cool Euh combien qu'il en reste en vie Euh merde Je vois pas le tableau des scores D'où je suis Regardez c'est sympa Il y a carrément les petites caméras Il y a tout qui nous suit C'est trop sympa Ça C'est pour gagner des points Ça va être bien cool Regardez normalement En bas à gauche Je vais gagner Yes C'est pas mal J'ai gagné 15 points Attendez Je prends mon truc C'est bon Impeccable Ah oui alors ça Ici Je peux soit régénérer ma vie Contre des points C'est à dire mes points En bas à gauche Où j'ai 23 Soit je peux régénérer ma vie Avec ça Soit ici Je peux recycler mes objets Par exemple la lance Je peux la recycler Contre 5 points Voilà Ils appellent ça des funks Les points Donc la lance Je vais la garder Je vais aller là dedans Alors il y a bien sûr Pas mal de zones A chercher Vous voyez dans les placards Je peux trouver des pièges Par exemple Ouh c'est quoi ça Un tracker J'en ai pas besoin Vous voyez j'en ai déjà un Mais par contre Je peux le prendre Oh il y a un joueur qui est mort Ça c'est cool Par contre je peux prendre le tracker Et je peux le recycler Pour 10 points Vous voyez Regardez en bas à gauche Mes points ils vont monter là J'en ai 28 Regardez Hop 38 C'est plutôt cool ça Donc Même si vous avez un objet en double Par exemple dans votre inventaire N'hésitez pas à le ramasser Pour aller le recycler Voilà On va fouiller les placards Ouh miam miam Vous voyez j'ai une machette Je vais aller recycler ma lance Je vais aller recycler ma lance direct Contre 5 points C'est plutôt cool Yes Alors par exemple Ou par contre Je vais toujours fermer les portes Toujours fermer les portes derrière soi Au moins s'il y a quelqu'un qui rentre Vous l'entendez direct Donc pour l'instant On a croisé personne Mais on a un système de baston Protéger Hop Taper On a même des gros coups comme ça Hop Je peux très bien y lancer ma machette dans la gueule Si je veux aussi Donc ça c'est plutôt pas mal Euh Ça ça ne m'intéresse pas C'est un fusil tranquillisant Il ne m'intéresse pas Mais je vais aller le recycler Je vais gagner des points Parce qu'en fait avec les points Et ben si vous voulez Oh putain il y a un airdrop là bas Ouais je l'ai vu passer Il y a quelqu'un qui a Qui a appelé un airdrop C'est pas grave Euh Je disais quoi Je disais avec les points Ouais on peut ouvrir des caisses Des caisses Où il y a du bon stuff Des fois dedans Aussi vous voyez Comme je vous ai dit tout à l'heure A 100 points Je peux invoquer mon airdrop Donc ça c'est plutôt cool Euh Qu'est-ce qu'il y a là dedans Il n'y a rien Euh Encore un fusil tranquillisant Bon ben ça c'est plutôt cool Je vais aller recycler tout ça Vas-y recycle Tranquillement Yes Ok impeccable Bon j'ai 63 points C'est cool Par contre il y a beaucoup de bruit Dans le jeu et tout Il y a un petit peu des bruits Partout des fois Et c'est un petit peu Ce qui vous rend parano Donc là par exemple Vous voyez Pour ouvrir la caisse Il me faut 50 points J'en ai 63 Bon Je peux soit économiser mes points Pour invoquer mon airdrop Soit je pourrais utiliser 50 points Pour ouvrir la caisse Je vais garder mes points Plus pour invoquer mon airdrop Euh ok Les portes sont bloquées Voilà j'ai déjà une machette sur moi C'est pas mal Par contre un bandage Ça je prends Je le garde sur moi C'est très utile Euh Ouh Ça c'est bon Regardez Miam miam Hop une case en plus Dans mon inventaire Vous avez vu Ça fait que je vais prendre ça Et ok C'est cool Yes Impeccable Ça me va Donc par exemple Donc par exemple Ce que j'aurais pu faire Si j'avais déjà un gros sac à dos J'aurais pu le Je deviens parano J'aurais pu par exemple Ramasser le sac à dos Même si je l'avais déjà en double Je le combine avec une pierre Et ça m'aurait fait une armure Donc ça c'est plutôt cool Euh Ça On va le recycler Ça va me faire 73 points Je vais bientôt pouvoir invoquer mon airdrop Je pense Yes Ok c'est cool Euh Voyez au bout d'un moment en fait Il va y avoir du gaz autour de la map Là-bas il y a quelqu'un qui a déjà Éclaté une bonbonne de gaz Et la map va se rétrécir Et elle va nous forcer A tous nous retrouver là-bas Où c'est qu'il y a marqué Cuelling En fait c'est le ring de la finale un petit peu Voilà Ça force tous les joueurs à se retrouver là-bas Et c'est franchement sympa Moi en tout cas je vous dis Attends je vais sortir par là plutôt Moi je vous dis Ce petit jeu Il est franchement pas mal Bon après Voilà C'est pas C'est pas ouf Voilà Je vous dis Il coûte 13 balles Si vous voulez le précommander C'est le site TheKilling.com Euh Je pense pas qu'on va aller là-bas tout de suite On va d'abord partir en exploration ailleurs Je vais garder Je vais garder ma machette à la main Vous voyez Il y a un joueur qui est passé par là Je vais sortir mon tracker Il y a un mec par là On va le laisser tranquille Euh Pour l'instant on va le laisser tranquille Je vais essayer d'aller trouver un autre bâtiment Vous voyez vous écoutez Des fois c'est ces bruits de branches qui vous rend parano Et je crois bien que c'est fait exprès dans le jeu C'est fait exprès Vous avez tout le temps des branches qui craquent et tout Et c'est vraiment le truc qui te rend parano quoi Tu te dis putain il y a tout le temps un mec derrière toi Attends je vais voir le tableau des scores où j'en suis Euh Il est où On a encore combien en vie ? On a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 On a encore 7 en vie Ok d'accord Bon sur 16 Tranquille Il y en a déjà la moitié d'éliminé J'ai pas encore croisé de joueurs Mais de toute façon c'est forcément au bout d'un moment On croise des joueurs Ah ça par contre c'est sympa Ça c'est des casques qui sont gratuites Et en plus ça me donne des points si je l'ouvre je crois Yes Et en plus c'est pas mal ce qu'il y a à l'intérieur Alors par exemple Ce que j'ai dans les mains Vous voyez qu'en bas à droite Il fait entre 6 et 18 de damage Et celui-là entre 8 et 24 Donc la machette est mieux Donc si je trouve un truc pour recycler Je recyclerai le tuyau Hop 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 Tracker Ok on va aller par là C'est parti Je vais essayer de passer sur le pont là-bas Parce que je pense qu'il doit y avoir un bâtiment derrière Si je ne m'abuse Bon Vous entendez ? Ça se frite Merde Ok Ok on va se friter C'est parti On va se friter Vous voyez au bout d'un moment On est forcément obligé de tomber sur des joueurs La map se rétrécit et tout Vas-y viens t'inquiète viens Vas-y il est déjà amoché Il est déjà amoché les gars Vas-y T'es déjà amoché gros Je vais te finir Vas-y vas-y hésite pas Tap Vas-y tap Vas-y tap Alors T'es déjà amoché mon gros ou quoi ? Vas-y tap Merde putain il va me niquer ou quoi ? Il va me niquer Attendez Attendez Je suis ultra concentré Quand je rencontre un joueur comme ça Où est-ce que j'y ai mis ? Je t'ai mis mal ou quoi là ? Est-ce que je t'ai mis mal ? Hein ? Dis-moi si je t'ai mis mal Attendez regardez Tiens Prends ça dans la gueule mon vieux Ça fait mal un peu ou quoi ? Putain Il y a un autre mec 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 Merde 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 Vas-y vas-y Tap 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 Je vais le mettre mal Je vais le mettre mal Il reste un poil de cul d'énergie C'est bon C'est bon Je l'ai mis mal C'est bon par contre Je suis mal aussi Je vais me faire un bandage Ok Hop Yes Ouf Combien qu'il fait de dégâts son marteau ? 10-30 Ouais je préfère ma machette Parce que son marteau Oh quoi que tu me diras Il est pas si lent que ça Et regardez sur le tableau des scores Normalement c'est marqué Que c'est moi qui l'a tué Ça doit être marqué Killet by Jolat Vous voyez Carlicato Machin Killet by Jolat Ok On n'est plus que 1, 2, 3, 4, 5 Donc Bientôt la demi-finale Et ça va être cool Ok Pour moi la demi-finale C'est quand on n'est plus que 3 Euh Par contre Je vais me faire un petit bandage J'ai 120 points Wouah Je vais aller chercher mon airdrop Wouah On va se mettre bien Je vais aller chercher mon airdrop direct Ça va être super cool Attends regardez Je vais faire un petit bandage déjà Merde Ok Vous voyez Attention La map a commencé C'est la phase 1 Donc la map commence à se rétrécir Il y a les sirènes d'alarme qui retentit Donc en fait Ça va nous obliger à Allez là Yes Ça va nous obliger à nous rapprocher en fait Je vais faire un bandage Je ne sais pas si je vais avoir le temps D'aller chercher mon airdrop Ok Je suis full life C'est parti Je vais aller voir Si je peux aller chercher mon airdrop Mais euh Je ne suis pas sûr là pour le coup Vous allez voir Il va y avoir du gaz qui va commencer à Bah à rétrécir la map Bah regardez il arrive Voilà Donc en fait Ça va Forcément Nous obliger A nous retrouver Petit à petit Au milieu de la map Et c'est là qu'à la fin On est obligé de rencontrer des joueurs Voilà on n'a pas le choix Là on n'est plus que 5 en vie Par contre Ce serait bien que je trouve un truc Pour invoquer un airdrop Yes Une casse gratuite Je prends Des fois il y a des bons trucs Dans les Dans les casse gratuitement Bon un couteau Je prends Au pire Je le jetterai dans la gueule A un autre joueur Par contre J'aurais pu crafter une grenade Si j'avais une branche J'ai une branche Normalement je peux crafter une grenade Si je fais ça Yes Vous voyez je commence à connaître les crafts Petit à petit Sans regarder dans les options Oh yes C'est good ça Une petite grenade Ok par contre Merde Putain j'ai balancé ma grenade moi Bon vas-y j'ai le temps 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 Ouais j'ai le temps C'est bon Ok on se casse de là On se casse On se casse On se casse Parce que ce serait con De mourir asphyxié par le gaz Sachant que je suis quasiment En demi finale On est encore combien On est encore 5 Ok Donc vous voyez qu'au bout d'un moment là On va forcément se rencontrer Au bout d'un moment Par contre là Il y a un airdrop Il y a un airdrop Mais je ne vais pas avoir le temps de l'appeler Je ne vais pas avoir le temps Parce que Non 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 Je n'aurai pas le temps Je préfère aller plus loin Il y a un autre airdrop ici Je vais aller dans le bâtiment là bas Il y a un mec en face Il doit être dans le bâtiment Par contre je ne vais pas aller dans le bâtiment Parce que je vais me faire avoir Regardez ça va super vite Il y a un mec Il y a un mec Il m'a pas vu Il m'a pas vu Putain si il m'a vu Ouais tu m'as vu gros T'inquiète J'y arrive J'y arrive J'y arrive Bouge peu On va se mettre bien tous les deux Je le laisse tranquille Je le laisse tranquille Il va se faire niquer par le gaz Vas-y gros Alors tu viens ou pas Comment que ça se passe Merde Regardez il a posé un piège Il a posé un piège Merde 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 Il faut qu'on se casse Vous voyez Et là on arrive Comme je vous ai dit tout à l'heure On arrive au ring Bon Bon vous allez voir que Ça va pas complètement se refermer Ça va nous laisser encore une zone de libre Mais après Si on perd encore trop de temps Ça va encore plus se renfermer Et au bout d'un moment On va se retrouver au milieu Vas-y vas-y t'inquiète Euh Il y avait pas un truc de gaz tout à l'heure Je l'ai vu là Merde c'est con parce que Je l'aurais bien ouvert Putain par contre J'ai pas d'arc et tout J'aurais bien utilisé mon airdrop Il y a quoi là dedans J'ai pas envie de l'ouvrir Quoi qu'il faut que je l'ouvre Allez Les poings c'est fait pour être bouffé Ouuuh Oui 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 Tiens prends ça toi Vas-y viens Vas-y viens Merde 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 Je me suis fait empoisonner Ah voyez que je dégueule Je suis en train de dégueuler Il m'a empoisonné Je suis Je suis mal là Je suis très mal Je suis très très mal Vas-y Tiens prends ça toi Je suis mort Je suis mort Je suis mort Je me casse Je me casse Je me casse Je me casse Je suis mort Je me casse J'ai peut-être encore Putain j'ai pas de bandage J'ai pas de bandage Ça va être chaud Ça va être chaud Je suis en train de dégueuler Par contre j'ai pris un atout Qui me permet de régénérer Un point de vie Toutes les 5 secondes Donc je vous le dis direct Ça va être super chaud On est encore combien On est encore 3 Donc là je suis ennemi final Ok Je vais les laisser s'entretuer Ils sont où ? Ils sont où ces cochons là ? Attends Parce que moi J'ai un petit atout J'ai mon tracker Ok ils sont juste là-bas Vous voyez ? Vous voyez il est là-bas Il est mal lui Il est mal Vu comment il est dans le coin Il est très mal Il est très très mal Ouais 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 T'es mal mon gros T'inquiète Ah non il est pas mal Non c'est moi qui étais mal C'est moi qui étais mal Ok d'accord Oh putain je suis dégoûté Ok Vous voyez ? Regardez warning Map closure phase 2 Donc là c'est la phase 2 Donc là ça commence vraiment vraiment à se rétrécir Et au bout d'un moment il reste juste un tout petit rond Et voilà si tu perds trop de temps Voilà Disons que s'il y a des campeurs T'es forcément obligé au bout d'un moment de te retrouver au milieu de la map T'as pas le choix Comme un battle royale les gars au final Comme Hunger Games et tout C'est exactement pareil Bon ok bon bah je suis mort Je crois qu'on va s'arrêter ici pour cette petite vidéo sur The Killing En tout cas c'est un jeu il est bien sympa J'ai déjà pas mal passé de temps dessus En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit like Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Et ciao tout le monde Allez bye Sous-titres par Jérémy Diaz A Club'號 Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021